Bonjour, je vous présente le devoir numéro 9 qui s'intitule le son, la lumière et les odeurs et qui est à rendre pour le 9 juin. Document numéro 1. L'organe sensible au son. C'est l'oreille. Alors le son, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il arrive vers nous, il entre dans le pavillon et va suivre le conduit auditif. Arrivé au bout du conduit auditif, il y a une petite peau qui s'appelle le tympan. Donc le son qui est représenté sur le schéma à droite par des petites vagues vertes va faire bouger le tympan. Ce tympan-là va se mettre à vibrer à la même fréquence que le son, à la même vitesse. Et accroché sur cette peau qui s'appelle le tympan, il y a des petits os fragiles qui vont se mettre en mouvement. Ce mouvement va donc être répercuté sur ce qu'on appelle la cochlée, qui va interagir avec le limaçon pour envoyer un signal dans le nerf auditif directement vers le cerveau. Le signal sonore est transformé en signal nerveux que le cerveau peut interpréter après comme un son. Quand on vieille, la partie la plus sensible c'est le tympan et elle devient de moins en moins élastique. Donc avec l'âge, eh bien tout simplement on entend moins les sons aigus. Question 1. Expliquez le cheminement du son entre le pavillon de l'oreille et le cerveau. Donc expliquez tout le chemin que prend le son. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 2. Pourquoi entend-on moins bien lorsqu'on vieillit ? La réponse est évidemment dans le document numéro 1. Document numéro 2. Le son est une vibration. L'oreille reçoit une vibration rapide de l'air. On vient de le voir. Cette vibration de l'air met en mouvement la flamme d'une bougie placée face à un haut-parleur. Donc c'est ce qui est donné dans la vidéo que je vous ai mis en lien. Pour ceux qui n'ont pas accès à internet, je vous ai mis des photos, extraits de la vidéo. Il y a donc un haut-parleur qui diffuse de la musique techno. Avec un entonnoir placé dessus. Et on voit que dès qu'il y a un boom dans la musique, la flamme est déviée. Elle bouge. Il n'y a pas de courant d'air dans la pièce. Personne ne souffle dessus. D'où la question 3. Pourquoi la flamme bouge-t-elle alors qu'il n'y a qu'un haut-parleur à proximité et qu'il n'y a pas ni courant d'air ni vent qui pourrait la faire bouger ? Évidemment, il faut réfléchir à ce qu'est le son. Donc repensez à ce que l'on a vu dans le document numéro 1. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 4. A ton avis, pourquoi avoir placé un entonnoir à cet endroit ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document numéro 3. Le son dans autre chose que l'air. Eh bien oui, on a vu que le son, c'est une vibration de l'air. Mais il peut aussi être une vibration d'autre chose. C'est un solide ou bien un liquide. Donc souvent, on représente pour les enfants, les indiens qui écoutent le train qui arrive. L'indien pose son oreille sur le rail de chemin de fer et il entend le train qui arrive. Je vous donne à nouveau un lien vers une vidéo de Chant de Baleine. Donc les cétacés communiquent entre eux à très très longue distance en émettant un son qui se propage dans l'eau de mer. Et puis je pense que vous connaissez aussi le jeu qui consiste à accrocher deux pots de yaourt par l'intermédiaire d'un fil et qui, lorsque l'on tend le fil, l'un des participants peut parler dans le premier pot, celui de gauche, et celui de droite entendra les mots prononcés par celui de gauche. Question 5. Pour chacun des exemples du document numéro 3, précisez dans quoi se propage le son. Le verbe se propager veut dire avance. Vous pouvez faire pause de temps de répondre à la question. Document numéro 4. La lumière peut aussi être un signal. Et oui, on a vu que là, les signaux, c'était des signaux sonores. Et bien, voyons un exemple de signal qui n'est pas sonore, mais lumineux. Pour envoyer des ordres à une télévision, rien n'est plus pratique qu'une télécommande. Et oui, en effet, celle-ci n'envoie pas du son vers la télé, mais envoie une lumière, mais une lumière que notre oeil ne peut pas voir. Ici, on ne voit pas du tout ce qui sort de la télécommande sur l'image de droite. Par contre, le smartphone possède une caméra qui, elle, perçoit cette lumière et le smartphone nous montre qu'effectivement, il perçoit quelque chose par ce petit point lumineux qui n'est pas visible en direct. Question 6. Dans le document numéro 4, pourquoi voit-on un point lumineux sur l'écran du smartphone alors qu'on ne voit rien à la sortie de la télécommande ? Document numéro 5. Les odeurs, ce sont aussi un moyen pour communiquer. Il y a une photo d'un chat qui est en train de se gratter et qui en était dépose une odeur particulière sur la branche d'arbre. Les phéromones sont des substances chimiques odorantes émises par les êtres humains, les animaux et certains végétaux. La plupart de ces signaux olfactifs, c'est-à-dire ces odeurs, sont captés uniquement par les individus d'une même espèce. Par exemple, le chat se frotte pour laisser son odeur afin que les autres chats connaissent son territoire. Tandis que les fourmis utilisent des phéromones pour indiquer la route à suivre aux autres fourmis. Cependant, les êtres humains ne sont pas en mesure de capter ces signaux émis par les chats par les fourmis. Nous ne faisons pas partie de leur espèce. Une fourmi ne captera pas non plus les phéromones du chat et le chat ne captera pas non plus les phéromones de la fourmi. Question 7. Trouver dans le document numéro 5 l'argument pour justifier le fait qu'un être humain ne peut comprendre l'odeur laissée par un animal. Travaillez bien.